RTL Matin, Philippe Corbet. Bonjour Najat Velbelkacem. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? C'était le 6 mai 2012 à Tulle, la vie en rose à l'accordéon. François Hollande est élu depuis quelques minutes, il prend la parole, ses premiers mots de président, et il fait cette promesse, il promet de réenchanter le rêve français. Ce rêve français qui est celui que vous partagez tous, de donner à nos enfants une vie meilleure que la nôtre. C'est ce rêve français que je vais m'efforcer d'accomplir. Un an après, à défaut de rêve, il y a beaucoup de français qui vivent, et sans jeu de mots, un cauchemar. Le chômage explose, le pouvoir d'achat recule pour la première fois depuis 30 ans, la consommation qui est le moteur de notre économie recule également, la situation de déficit est telle que Bruxelles nous accorde deux ans de répit supplémentaire, jamais un président n'a été aussi impopulaire, et on se demande où est passé le rêve. Mais le rêve est toujours là, et je vais vous dire, les leviers du rêve ont commencé à être mis en action, et je crois que c'est ce qui importe aux français, parce qu'au fond, un an après la prise de responsabilité, quel est le seul bilan qu'on puisse raisonnablement tirer ? C'est celui des actions qui ont été mises en œuvre, pas des résultats, on le sait bien, et les français le comprennent bien, ce ne sont pas des enfants crédules, les français comprennent bien qu'il faut du temps pour que les choses produisent leurs effets. En revanche, le bilan des actions et des engagements qui ont été tenus à l'égard des français comme ils avaient été pris pendant la campagne présidentielle, celui-là, on peut le tirer. Or, quand vous prenez sur tous les fronts l'assainissement des finances publiques dans un pays qui était en train de les laisser filer, ces déficits, au point d'atteindre un endettement qui n'avait jamais été vu dans l'histoire, la lutte contre le chômage à coups de mesures qui sont totalement inédites dans l'histoire, comme les contrats de génération, comme la banque publique d'investissement qui vient soutenir les entreprises. Par exemple, sur le chômage, le gouvernement continue à dire qu'il va reculer avant la fin 2013, Bruxelles dit qu'il continuera à augmenter, même en 2014. Mais que faut-il voir dans la décision de Bruxelles ? Enfin, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la décision de Bruxelles, elle vient de donner raison à François Hollande, qu'a fait François Hollande dès le 15 mai, jour de son intronisation. Il est allé, en effet, plaider au niveau européen pour que l'on puisse réorienter un petit peu la construction européenne vers davantage de soutien à la croissance, et pas simplement vers des objectifs nominaux de respect des déficits publics qui étaient susceptibles de porter atteinte à la croissance. Il a dit qu'il faut trouver le bon rythme, le bon équilibre pour qu'on puisse à la fois avoir du sérieux budgétaire dans nos pays respectifs, et la France sait appliquer ce sérieux budgétaire, et en même temps soutenir la croissance. Et il a réussi progressivement, en ne ménageant pas son énergie, à convaincre les institutions européennes, à convaincre ses partenaires, tant et si bien que la Commission vient de nous dire, eh bien, en effet, ce fameux déficit de 3%, plutôt que de devoir l'atteindre en 2014, nous vous donnons jusqu'à 2015 pour l'atteindre. Qu'est-ce que ça signifie ? Juste pour que les Français comprennent bien, ça veut dire que nous n'aurons pas à prendre des mesures de rigueur budgétaire, c'est-à-dire à couper dans des politiques publiques ou dans des politiques sociales, mais au contraire, nous allons pouvoir nous donner des moyens pour soutenir la croissance jusqu'en 2015. C'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a beaucoup d'appels, Najat Velbel-Kassem, pour vous ce matin. On va commencer par Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Je vais vous demander concrètement, si c'est pas un extrait, vous avez voté Hollande il y a un an ? Tout à fait. Bon, et vous avez une question à la porte-parole du gouvernement ? Tout à fait. Voilà, je souhaiterais savoir quels sont les projets du gouvernement vis-à-vis des jeunes diplômés sur diplômés, qui, compte tenu de leurs études, ont du mal à se projeter dans l'avenir et qui, lorsqu'ils veulent se reconvertir, compte tenu de leur âge, il n'y a rien de prévu pour eux. Et donc, que comptons faire pour les aider éventuellement ? Enfin, d'éviter qu'ils partent à l'étranger, alors qu'ils pourraient ensuite créer des emplois ici. Mais bon, ils se retrouvent bloqués. Et parfois, on est obligés de continuer à les aider parce que, bon, comme ils sont assez âgés et les loyers étant très élevés, bon, nombreux sont les jeunes qui ont bas plus 5, bas plus 10, voire plus, et qui rament depuis des années en stage ou autre sans avoir d'emploi stable et qui préfèrent les petits boulots, moins payés, mais qui, parfois, sont plus sympathiques que les domaines où ils ont choisi et qui sont bloqués. Ce que veut dire Lucie, et pour élargir un petit peu cette question, c'est que la priorité de François Hollande, la jeunesse, a créé une attente incroyable dans le pays. Et aujourd'hui, cette attente est en partie déçue, en tout cas, un certain nombre de ces jeunes sont déçus, ou attendent. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, d'abord, je confirme que la priorité, le fil conducteur de François Hollande pendant toute sa campagne, mais aussi aujourd'hui aux responsabilités, c'est la jeunesse. Vous le retrouvez, d'ailleurs, dans la priorité qui a été donnée à l'éducation, à l'investissement dans l'éducation, c'est quand même dans l'éducation qu'on va créer 80 000 postes, quand partout ailleurs, au nom du sérieux budgétaire que j'évoquais tout à l'heure, on fait plutôt des économies. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on estime qu'il nous faut une jeunesse bien formée pour affronter, justement, les enjeux de demain et être capable de se défendre dans la mondialisation. Mais ensuite, pour ce qui est des jeunes d'aujourd'hui, parce que vous me direz, la formation, c'est pour les jeunes de demain, mais les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont d'ores et déjà en situation d'entrer sur le marché du travail, l'une des difficultés qui était la leur ces dernières années, c'était ce que vous venez de décrire parfaitement, c'est-à-dire qu'en gros, on ne les prenait pas en prétextant qu'ils n'avaient pas suffisamment d'expérience, ils avaient beau être diplômés, finalement, ils n'avaient jamais cette première expérience qui leur permettait de s'intégrer dans le marché du travail. Les contrats de génération, c'est précisément à cela que ça sert. Lorsqu'on dit aux entreprises, écoutez, vous avez moins de 300 salariés, eh bien, si vous prenez un jeune de moins de 26 ans et que vous conservez en même temps un senior parce qu'il ne s'agit pas de jouer une génération contre une autre, on vous donne comme allègement de charge 2000 euros sur chacun de ces deux emplois, ce qui signifie 4000 euros pour une entreprise de moins de 300 salariés. Et pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est en revanche des allègements de charges qui sont supprimés si elles ne jouent pas ce jeu du contrat de génération. C'est extrêmement important parce que ces contrats de génération, ils s'adressent plutôt à des jeunes qualifiés. Et on en attend 500 000 emplois sur le quinquennat. Enfin, la jadule belkacem, Lucie rappelle, 40 000 diplômés partent chaque année de France pour trouver le travail à l'étranger. Bien sûr, et c'est pour cela que nous avons aussi consacré autant d'énergie, vous avez vu les assises de l'entrepreneuriat la semaine dernière, à donner aussi envie aux jeunes de créer leur entreprise. Et pas seulement envie de leur donner les moyens, c'est-à-dire de soutenir le dispositif jeunes entrepreneurs, d'avoir des dispositifs fiscaux, des dispositifs d'épargne, des Français réorientés vers la création d'entreprises, de faire en sorte, par exemple, que les petites entreprises créées par ces jeunes puissent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche qui, auparavant, était plutôt réservé aux grandes entreprises. Il y a beaucoup de mesures, je vous invite à les regarder dans les assises de l'entrepreneuriat qui ont été conclues par le président de la République la semaine dernière, qui vont aussi inciter les jeunes à utiliser leurs talents et leurs compétences au service de la France, même si, dans l'absolu, je vais vous dire, ce n'est pas un problème que les jeunes partent quelque temps à l'étranger. L'important, c'est qu'ils puissent revenir, c'est qu'ils aient le choix, au fond. Mais aller acquérir une expérience étrangère dans un monde où on sait bien que c'est important de pouvoir parler plusieurs langues, de pouvoir vivre dans la mondialisation, eh bien, ça n'est pas une mauvaise chose. Il faut les former pour cela. Et puis, à côté de cela, pardon, je termine, mais il y a aussi les jeunes peu ou pas qualifiés, et ça, les emplois d'avenir, je redis à quel point c'est un enjeu pour nous extrêmement fort, parce que ça signifie donner un coup de pouce, une première chance à des jeunes qui, pour l'instant, étaient juste relégués hors du marché du travail. Najazoua Belkacem, vous restez avec nous dans un instant d'autres questions d'auditeurs au 3210.